On va passer à la deuxième table ronde autour de la capacité dans le contexte de la difficulté d'attractivité, vous savez en ce moment, et de recrutement. Comment attirer les talents en transformant les organisations ? J'appelle Justine Duval, qui est membre du collectif pour un réveil écologique, si vous voulez bien prendre place. Merci beaucoup. Édouard Hénaud, directeur général France de Transdev, qui doit être avec nous, je vous en prie, bonjour. Bonjour, Alexandre Perra, directeur exécutif groupe en charge de l'innovation, la responsabilité d'entreprise et la stratégie d'EDF. Bonjour, M. Perra. Et Gabriel Raymond-Jean, directeur général de Talents. Et c'est mon confrère Pierre de Villeneuve, d'Europe 1, à qui je cède la parole pour 45 minutes. Je t'en prie, Pierre. C'est à toi. Merci, mon cher Thierry. Bonjour à tous. Bonjour à Gabriel Raymond-Jean, Édouard Hénaud, Alexandre Perra, Justine Duval. On va parler de ces talents qui existent dans vos entreprises, à tous. Et comment est-ce qu'on peut attirer les talents en transformant les organisations ? Transformation, c'est un mot qui fait peur. Il a beaucoup été utilisé pendant le premier quinquennat par vous savez qui. Et cette transformation, on arrive quand même un peu à la cibler aujourd'hui. D'ailleurs, les propositions que vous allez nous émettre dans quelques instants en sont un parfait exemple. La question de cette transition et de cette transformation est importante. Nous vivons ce qu'on appelle communément la transition écologique. Chez les plus sceptiques, elle s'est avérée comme nécessaire, comme indispensable, parce que l'écologie est l'enjeu de notre siècle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est l'enjeu de notre siècle. Pour aboutir à ces objectifs qui nous concernent tous, notre avenir, celui de nos enfants, nos talents de demain doivent être pleinement ancrés dans des organisations prêtes à cette transition. C'est donnant-donnant. C'est même, je dirais, gagnant-gagnant. Deux de nos protagonistes ont planché, ici même, un groupe de travail aîné pour mettre en place toute une série de propositions. Elle concerne tous les employés et les employeurs. C'est le contenu et le contenant. Alors, nous allons d'abord, si vous le voulez bien, pendant une dizaine de minutes examiner attentivement ces propositions. Donc, je vais demander à Gabriel, Raymond-Jean et Alexandre Perra de vous les restituer. Et puis ensuite, pendant une demi-heure, on va les analyser et voir comment, dans la vie courante, dans la vie de l'entreprise, elles peuvent être confrontées à certains obstacles. Je ne sais pas comment vous êtes répartis, votre duo comique. Je ne sais pas lequel commence. Gabriel. C'est mon tour. Bonjour. Tu as un micro, Alexandre ? D'accord, c'est parfait. On va pouvoir y aller. D'abord, pour commencer, je voudrais remercier tous les participants de ce groupe de travail, très divers, très large, et qui est parvenu à aboutir à un certain nombre de propositions très concrètes que l'on va vous détailler aujourd'hui. Et puis, je voudrais aussi remercier l'équipe organisatrice, Raymond Mouton, qui a réussi d'une main de maître à nous aider à faire aboutir ce groupe qui n'était vraiment pas simple. Alors maintenant, pour en venir au fond, la première des propositions tourne autour des futurs talents de ceux qui sont encore à l'école aujourd'hui, et qui doivent, du coup, prendre connaissance, savoir quels sont les métiers qui peuvent les attendre dans 5, dans 10 ans, ou peut-être même tout simplement l'année prochaine. Et là, je pense que c'est assez complexe. Il y a un défi. D'abord, il y a un défi de l'école qui n'est pas évident. La rentrée scolaire a été l'occasion de rappeler toutes les difficultés que traverse cette institution essentielle pour notre République. Mais, pour faire court, quand on est un adolescent aujourd'hui, et un adolescent, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à ne pas prendre le monde tel qu'il est et qui a envie de le changer, passer de la révolte à l'action, donner du sens à son action, passe par une connaissance des débouchés possibles, en particulier sur le plan professionnel. Et ces débouchés, il faut les connaître, parce que les métiers de demain, les métiers qui sont porteurs de sens et de la transformation écologique, ne sont pas ceux que l'on fait aujourd'hui, ou en tout cas ne sont pas faits selon les modalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, on a proposé tout simplement de travailler à deux niveaux, au niveau de l'orientation et des conseillers d'orientation, qui sont peut-être la première charnière qui a un rôle essentiel à jouer là-dessus, et lui donner donc à cette charnière les moyens de connaître, d'être sensibilisés, de connaître et de transmettre ces informations. Après, s'agissant des élèves, de ceux qui sont des élèves aujourd'hui, l'idée est de leur montrer ces débouchés au travers de ces conseillers de réalisation formés, d'ouvrir davantage l'école à l'entreprise, c'est facile à dire, mais là, je pense qu'on est dans un changement de monde, et que du coup, ça devient vraiment essentiel, encore plus qu'aujourd'hui. Et puis, inscrire, montrer à tout adolescent qui a envie de se projeter quel est le lien entre un parcours de formation, et puis, un métier derrière. Et ça, ça peut être au travers de descriptions de fiches, de quels sont les métiers qui sont visibles, qui sont portés à leur connaissance au moment où il doit faire les orientations. Donc ça, c'est la première proposition, le fait de créer des liens avec le monde scolaire et avec les écoles. Deuxième proposition. Ensuite, on sait bonjour à tous. Je m'associe bien sûr au remerciement à Café-Gabriel. La deuxième proposition, elle concerne cette fois-ci l'entreprise et ses dirigeants. Il faut, je crois, être humble et se dire franchement les choses. Nos dirigeants sont confrontés à une problématique qui est complexe. La transition écologique et sociétale, elle est multidimensionnelle et très compliquée à comprendre. Même pour des dirigeants très formés, qui ont été formés à une époque où ces problèmes ne se posaient pas. Et ça vaut aussi pour un dirigeant de 40 ans. Et moi, j'ai pléthore d'exemples dans l'entreprise dans laquelle je travaille, de dirigeants vraiment bien câblés, très volontaristes, qui arrivent avec une merveilleuse idée pour réduire le bilan carbone de son activité, et qui ne sait pas, ne se rend pas compte qu'en agissant sur le bilan carbone, il crée un autre problème ailleurs dans l'écosystème, un problème d'usage de sol, un problème d'eau, ou que ça gère. Et c'est bien cette complexité qu'il faut arriver à gérer quand on est un dirigeant, ou un manager, ce que je dis pour les dirigeants vaut aussi pour les managers. Et donc l'idée c'est vraiment d'améliorer la formation de ces dirigeants pour qu'ils, formation continue, en poste, pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux décider, in fine. Alors la loi Pacte va déjà dans ce sens, en demandant une formation. Il y a aujourd'hui une norme européenne qui implique que les entreprises de plus de 250 salariés communiquent un certain nombre de données RSE. Nous pensons que communiquer, d'abord comptabiliser, communiquer sur la formation des dirigeants dans ces entreprises est un passage obligé. Et je pense que ça doit aller, nous pensons, quand on a travaillé, que ça doit aller jusque dans les conseils d'administration. C'est quelque chose qu'on a fait chez EDF. On a formé le conseil d'administration, le COMEX, et toute la ligne managériale pour l'étendre aux 160 000 salariés à ces questions via un outil très simple qui s'appelle la fresque du climat. Je vous assure que passer deux heures et demie avec un conseil d'administration sur ces questions, y compris avec le représentant de l'Etat détenant 85% d'EDF, était extrêmement riche et que tout le monde apprend. Donc ça, c'est la deuxième... Et tout le monde joue le jeu. Il n'y en a pas un qui dit « est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant ? » Pas du tout. Vraiment pas. Troisième proposition. Gabriel, peut-être ? Non, la troisième proposition, c'est encore moi, c'est une fois qu'on a fait cela, ouvert les élèves au métier de la transition, à former les dirigeants. Il faut faciliter les mobilités des salariés d'un métier à l'autre. Et là aussi, il faut beaucoup de transparence. Il faut que les entreprises, les salariés des entreprises soient exposés aux ruptures qui se profilent. Sans inquiétude, comme le disait Mme Bernard-Grandjean, il ne faut pas provoquer de l'inquiétude. Mais le meilleur moyen de ne pas provoquer de l'inquiétude, c'est d'être très transparent sur les métiers qui vont disparaître et ceux qui vont apparaître. Et à partir de là, d'organiser cette grande transhumance d'un métier vers l'autre. Alors, c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts, c'est pas des choses qui se font en deux ans, mais ça suppose, un, de bien mesurer les besoins en emploi futur, pas seulement le solde net, on parle des 200 000 emplois que va créer la transition écologique dans tel ou tel secteur, etc. Il faut aussi clairement savoir quels sont les emplois qui vont disparaître. Donc là, il y a un travail des comités de filière qui peut être fait pour faire la lumière sur cette dynamique et mieux préparer les salariés à ces évolutions. Ce qui suppose également de favoriser les structures internes aux entreprises de formation pour former dans l'entreprise les salariés d'un métier vers l'autre, de le faire aussi entre entreprises, d'une entreprise vers l'autre. Et puis, il y a un outil dont il faudra qu'on fasse le bilan. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on n'était pas à temps plein sur ces questions, mais c'est celui du CPF. Le CPF, j'ai l'impression, et je pense que comme moi, vous recevez quantité de SMS et d'appels vous proposant de faire des formations dans tout et autre chose. Je pense qu'il faudra faire le bilan de cela et de savoir comment il est mis à profit pour permettre, favoriser la transition d'un métier vers l'autre et au besoin peut-être rajouter quelques heures de CPF s'il y en a besoin pour les transitions les plus complexes à faire qui obligent à passer d'un métier très technique à un autre métier très technique et qui prennent plus de temps de formation. Alors, il nous reste encore trois propositions. La question des partenariats. La question des partenariats, oui, tout à fait. Alors, vous voyez qu'on embrasse assez large, en fait. On va depuis l'étudiant jusqu'à très, très loin. Et nous sommes convaincus que c'est à la maille du bassin d'emploi, à la maille territoriale, que le maximum de choses positives peuvent se passer et que la transformation peut véritablement se réaliser. De quoi parle-t-on ? On parlait de... Alexandre citait qu'il y avait des... Il ne fallait pas juste regarder le solde, mais il y avait des emplois en plus et des emplois en moins. On pense, par exemple, dans le domaine agricole, on parle de la création de 500 000 emplois du fait de la relocalisation de cultures maraîchères, mais en même temps, il va y avoir des destructions d'emplois, par exemple, sur les fabrications d'engrais. Donc, il y a vraiment des écarts significatifs. Et c'est donc au niveau du bassin d'emploi que les ajustements peuvent se faire. Ces ajustements, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, d'abord, de connaissances, savoir qu'il y a des besoins quelque part, qu'il y a des postes qui peuvent être en difficulté ailleurs. Il y a besoin d'aide dans de la reconversion, des accompagnements sur des formations, parce que là, on parle de personnes qui sont déjà au travail et qui ont besoin, justement, d'être accompagnées. Et ça fait le lien avec le point précédent. On parle aussi d'aide en termes, probablement, de financement pour aider à la transition, pour faire en sorte que ce changement, qui est une prise de risque pour tout un tas de personnes qui travaillent aujourd'hui, que le risque soit minimisé. Et là-dessus, il y a des expériences qui existent aujourd'hui, plus que des expériences, même en particulier du côté de Cambrai, donc un peu plus au nord qu'ici, notamment avec un dispositif gouvernemental très intéressant, ces transitions collectives. Et donc, l'idée, c'est vraiment de passer à l'échelle, de massifier ce genre d'action pour permettre aux entreprises d'avoir le maximum de fluidité, de faire intervenir des associations qui peuvent aider au transfert d'informations et rendre les choses tout simplement possibles. Le cinquième point regarde vraiment l'avenir à long terme. C'est la recherche, l'innovation. On sait que 50% des émissions de CO2, par exemple, qui vont devoir être rabattus, abattus pour respecter la neutralité carbone en 2050, viendront de technologies qui ne sont pas encore déployées ou même inventées. Donc il y a un espace gigantesque pour l'innovation. L'AR&D a un grand rôle à jouer. Et tout ce qui encouragera l'AR&D orienté vers les résolutions des problèmes environnementaux à se mettre en place, eh bien, il sera bienvenu. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le crédit d'impôt recherche. Soyez pas perturbés par la ministre qui vient d'arriver. Pas du tout, au contraire. Je la sens attentive. Le crédit d'impôt recherche fonctionne très bien. Il faut savoir maintenant si on veut aller un peu plus loin et si on veut flécher un nouveau crédit d'impôt recherche vers ces questions-là pour permettre non pas de déployer des technologies qui sont aujourd'hui existantes, mais pas rentables et qui ont besoin d'un coup de pouce qui a été donné d'ailleurs par les plans de relance en France ou dans d'autres pays, mais vraiment de chercher la technologie de rupture dont on aura besoin pour 2050 et après. Et enfin, dernier point. Alors là, c'est une espèce de... On sort les évangiles. Oui, mais en fait, pas tant que ça. Enfin, je l'espère. En tout cas, c'était notre intention d'être vraiment dans le concret. Ce sixième point, en fait, c'est un registre d'action concernant la valorisation des débouchés des métiers de la transition écologique et inciter l'ensemble des publics à se former à ces métiers. De quoi parlons-t-on ? Nous parlons d'une transformation et d'une transformation qui est plus d'ampleur vers un futur qui est assez difficile à discerner, même si on est de plus en plus... On a admis l'idée d'une planification. Et qui parle de transformation peut le penser en trois phases successives. Pour dire simplement, c'est je sais, je peux et je veux. Je sais, on a traité. On a traité ces questions-là dans les points précédents. C'est tout ce qui contribue à l'information, à la sensibilisation d'abord et ensuite à l'information. Je peux, c'est j'ai le sentiment que j'ai les capacités, c'est-à-dire les compétences, et qu'on ne va pas m'empêcher d'agir. Donc ça, on l'a traité aussi avec la sensibilisation et la formation des conseils de direction, on l'a traité avec les formations. Et puis, je veux, c'est peut-être là aussi qu'il y a des éléments très intéressants et que l'actualité nous rappelle. Pénurie de transporteurs routiers. Tu me parlais tout à l'heure de la difficulté de trouver un car pour passer de Villeneuve-les-Avignons à Avignon cet été. Je pense que j'aurai un écho très favorable avec mon second voisin à droite. Ce sera l'occasion d'en parler. Mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont sous-valorisés. C'est-à-dire que quand bien même j'ai la capacité, quand bien même je suis formé, je ne vais pas vers ces métiers parce qu'ils ne sont pas bien payés, parce qu'ils ne sont pas reconnus par la communauté, par les collectivités comme étant des métiers de valeur. On a vécu ça aussi pendant la crise du Covid. Rappelez-vous, les personnes qui étaient en première ligne. Et bien là, ça va être exactement la même chose pour les transporteurs, mais pour toute une catégorie de métiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça ? D'abord, on peut véhiculer une image positive. Et ça, il y a un travail à faire pour expliquer, probablement mettre les médias à contribution. On vous demande beaucoup les médias, mais je pense que là, il y a un rôle à jouer. On nous demande beaucoup. Et puis quand il y a quelque chose qui va mal, c'est de notre faute. Donc on a la bite, ne vous inquiétez pas. C'est commode. Et puis, je pense qu'il y a aussi un travail à faire. Alors c'est peut-être là que serait le vœu pieux, mais j'y crois quand même. C'est revaloriser financièrement ces métiers. Aujourd'hui, un certain nombre de métiers, tout simplement, on n'y va pas parce qu'il n'y a pas d'avenir financier. On ne va pas réussir à joindre les deux bouts. Et là, il y a probablement des actions à faire. Les modalités sont à discuter, mais une diminution des charges sociales pour l'entreprise à condition que celle-ci soit retransmise sur la feuille de paye de la personne intéressée peut être un axe à étudier au cas par cas sur un certain nombre de métiers qui sont parfaits. Merci beaucoup pour la restitution de ces six propositions. Je propose qu'on applaudisse Gabriel et Antoine. Gabriel Raymond-Jean, directeur général de talent et Alexandre Perra, directeur exécutif d'EDF. Voilà donc six propositions très concrètes, ciblées et avec un financement, évidemment, derrière. Il y a des chiffres, évidemment, sur lesquels on s'appuie, le nombre de créations d'emplois qui pourraient être faites. On va en parler dans un instant. Est-ce que peut-être, est-ce que Edouard Hainaut de Transdev et Justine Duval, membre du collectif pour un réveil écologique, ont peut-être à ce stade des questions ou des remarques à vous faire ? Justine Duval. Oui, alors déjà, je voulais vous remercier, enfin remercier le groupe de travail pour toutes les propositions, pour le travail qui a été fourni pour élaborer, voilà, ces propositions qui vont sans doute être très utiles pour transformer les organisations. Et je voudrais apporter un petit peu mon point de vue d'étudiante engagée, on peut dire. Donc la question aujourd'hui, c'est comment attirer les talents en transformant les organisations ? On peut aussi se poser la question de ce que les étudiants, donc les talents, recherchent dans les organisations. Et une question fondamentale que nous, on se pose, c'est savoir quel impact je vais avoir en exerçant mon métier, en intégrant une entreprise. En tant qu'étudiant, enfin encore étudiant, on aimerait savoir si on va avoir un impact positif sur la société, donc que ce soit l'environnement, mais aussi sur des problématiques plus sociales. Et l'idée, c'est qu'on aimerait que l'entreprise ait une vision d'avenir, c'est-à-dire qu'elle ait une volonté de se transformer pour justement nous permettre, à nous, d'exercer nos compétences pour un but qui nous semble en cohérence avec nos valeurs. Donc, à mon sens, ces propositions sont très concrètes et c'est très bien, mais devraient servir de tremplin pour re-questionner plus profondément la place de l'entreprise dans la société, son utilité sociale et sa finalité en tant que telle. Parce que c'est pas simplement en proposant une formation aux salariés qu'on va arriver à attirer les étudiants ou les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'avoir une vision de long terme. C'est ce qui est un peu fait avec la loi PAC, les sociétés à mission qui ont une raison d'être. Et voilà, je pense que c'est une réflexion qu'il faut garder en tête, d'aller plus loin pour questionner la finalité des entreprises plus profondément. Frébré-Hélène Monjean, Alexandre Perra. Oui. Rapidement, parce qu'après, on a évidemment d'autres questionnements. Alors, rapidement, mais en deux temps. Le premier point, c'est que je pense qu'on l'a bien senti ce matin, de nombreuses entreprises perçoivent les sujets de transition écologique et plus généralement de RSE de moins en moins comme un objet complexe et une contrainte que comme une opportunité. Ça a été dit juste à l'instant, je ne développe pas. Le deuxième point, c'est qu'il est vrai que l'on est face à un sujet complexe, pas forcément attirant, parce qu'on parle de choses qui peuvent faire peur, pour dire les choses dans la version la plus noire. Et du coup, il faut arriver à mobiliser et passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire, d'une part, partir de la base, partir des initiatives de chacun. Et on l'a fait dans notre société, on a fait une enquête l'an passé sur qui était non pas intéressé par ces enjeux-là, mais qui était susceptible de s'engager, c'est-à-dire de prendre vraiment, par exemple, un risque sur sa prime de fin d'année, parce qu'il aurait travaillé sur des sujets qui n'étaient pas prévus et qui n'auraient pas produit des fruits tout de suite. À l'époque, on avait déjà plus de 10% des effectifs qui étaient prêts à s'engager. Je pense que si on faisait l'enquête, et je sais probablement ce que l'on va faire dans un mois, on aurait plus de 25%. Je mets ma main au feu là-dessus. Donc ça, c'est un point important. Et pour terminer, il y a des méthodes aujourd'hui. Il y a des méthodes, nous, on appelle ça des RSE Factory, héritées de la transformation digitale, qui permettent de cranter des résultats très vite en étant vraiment très ouverts sur l'ensemble des acteurs, et du coup, de créer une dynamique d'engagement et des résultats concrets qui font que les jeunes collaborateurs qui peuvent rejoindre et travailler dans ce genre d'initiatives vont voir tout de suite les effets et donc avoir envie de continuer. Quand on fait ce genre de groupe de travail, est-ce qu'on... Évidemment, on fait face à la réalité. Finalement, ce que voudrait Justine, c'est-à-dire ce que vous avez fait, mais fois 5 ou fois 10 ou fois 30, ce n'est pas très étonnant. Et en même temps, on fait face... Je me répète, on fait face aux réalités. C'est ça, Alexandre Terra ? Moi, je suis très, très sensible à ce que dit Justine, et je pense qu'il faut que tous les dirigeants d'entreprises soient très sensibles. L'entreprise, aujourd'hui, elle est face à une menace gigantesque qui est que les jeunes, les talents, les gens qui vont faire vivre l'entreprise demain, ne veuillent pas rejoindre l'entreprise. Il y a la question de l'attractivité, et je le dis très bien, il me semble qu'un jeune qui vient aujourd'hui d'une entreprise ne veut pas... Une entreprise qui ne fait pas trop de mal à l'environnement, veut travailler dans des entreprises qui réparent le dommage qui a été fait. Ce qui pose une vraie question à l'entreprise. Deuxièmement, les gens qui sont dans l'entreprise. Une fois que ces jeunes sont arrivés dans l'entreprise, il faut les garder. Il y a une promesse employeur qui est faite, il faut garder les jeunes et les talents dans l'entreprise. Et là, ça suppose que l'entreprise change profondément. Alors, il faut une vision, il faut clairement un engagement sur une raison d'être, mais il ne faut pas que ça soit du greenwashing, parce que sinon, ça se voit très, très vite. Il faut que ça se transforme en une vraie stratégie. Dans des décisions d'investissement comprend, dans un sens ou dans l'autre, renoncer à des investissements. Et donc, c'est toute l'entreprise en profondeur qui change. Donc, je pense que ce mouvement qui a mis en lumière le réveil écologique et plus globalement les jeunes dans leur rapport à l'entreprise, il n'a pas fini de transformer l'entreprise et il vaut mieux que les entreprises se transforment rapidement. Il nous reste à peu près 20 minutes pour revoir point par point les six propositions. Donc, je propose d'aller vite. Je vais quand même donner la parole à Edouard Reynaud et je vous pose une question d'ailleurs à vous, Edouard. Est-ce que dans votre entreprise, chez Transdev, il y a ce qu'on a un peu abordé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des récalcitrants ? C'est-à-dire que... Et s'il y a des récalcitrants, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé tout à l'heure de mobilité au sein de l'entreprise. Est-ce qu'on ne risque pas une casse sociale ? Comment est-ce que ces enjeux-là prennent part dans votre entreprise ? Alors, très honnêtement, d'abord, les récalcitrants chez nous, c'est des futurs convaincus. Mais... Ça, ça veut dire qu'on obéit au doigt et elle, chez Transdev ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ils sont faits en voiture. Que 11% de ces kilomètres sont faits par le transport public. Donc nous, pour être honnête avec vous, on a un champ de développement juste incroyable. Et j'allais dire presque ce qu'il y a des petites tensions qu'on peut vivre dans certains bassins d'emploi, parce qu'il ne faut pas généraliser. En France, par exemple, sur le transport scolaire, on est au rendez-vous, on a monté le truc, on est tendu. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle que de chercher à employer les gens, que de chercher à développer des partenariats avec l'économie sociale et solidaire, par exemple, pour continuer à développer l'emploi autour de nos métiers ? Moi, j'ai envie de dire, chez Transdev, on va dire qu'on a trois blocs. On a 24 000 conducteurs. On est 34 000 en France. On est 82 000 dans le monde. Mais en France, on a 24 000 conducteurs. On a à peu près 5 000 gens qui sont en service des conducteurs, les agents de ceux qui font la maintenance des véhicules, qui vont avoir des transitions très fortes à mener parce que les véhicules changent. On a les équipes qui sont en soutien pour faire la régularisation, pour assurer le service. On a les équipes qui sont au service du digital pour que nos voyageurs aient de plus en plus d'informations et que ça soit simple de voyager et que ça soit sans couture, comme on dit. Donc on a tous ces gens-là. Et puis on a les quatre dirigeants. Bon. Moi, je ne me sens pas être un boomer aujourd'hui. Je me sens plutôt la responsabilité d'être aux manettes et d'être en capacité de faire agir Transdev comme dirigeant du Comex, mais aussi comme patron de la France avec toutes les équipes. Et nos conducteurs, je peux vous garantir qu'ils ont un sens de la responsabilité qui est incroyable. J'en veux pour preuve nos retraités. Depuis cinq ans, là, on a des retraités. Enfin, on en a tous les ans. Mais les cinq dernières années, quand ils ont vu des chiffres peut-être un peu forts et un peu plaignants et plutôt des PME, d'ailleurs, ils ont dit mais nous, on ne veut bien venir vous aider à passer cette difficulté temporaire sur le scolaire. Maintenant, on peut rajouter des choses intéressantes. À Rouen, par exemple, on vient de recruter 130 conducteurs et agents de maintenance parce que... Et tous sont décorérés. Le président de la métropole a la vision de développer l'offre de transport parce que si on veut offrir une solution alternative à la voiture, la preuve en est, l'essence n'a jamais été aussi chère, les voitures, on n'a pas vu de voiture disparaître du territoire. Si on ne crée pas de l'offre de transport public qui est bien positionnée, c'est-à-dire plutôt dans les périphériques que dans les centres, plutôt dans la ruralité et la surmuralité, on sera là capable, pas capable de le faire. Et donc, le président de la métropole, il a poussé 10% d'offres en plus. On est en train de mettre 80 véhicules électriques à Rouen pour faire évoluer la transition. Donc, il y a des donneurs d'ordre, des élus qui poussent dans cette voie-là. Certains ont peut-être pas encore pris le mouvement, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Donc, nos métiers, pour être honnêtes avec vous, ils sont en développement. On va tout faire pour essayer d'être attractifs, pour recruter davantage de personnes. mais le champ de nos recrutements va s'élargir énormément et continue à s'élargir énormément. Quelques chiffres qui sont donnés notamment par l'Institut PricewaterhouseCoopers, 200 000 emplois pourraient être créés d'ici 2030 dans la filière électrique, 186 000 dans le bâtiment. Comment est-ce qu'on a calculé tout ça dans le groupe de travail, Alexandre et Gabriel ? Ça sort d'où, ces chiffres ? Ce sont des estimations, il faut prendre ça avec précaution, mais en gros, ça montre qu'on va détruire pour un million d'emplois, on va en créer peut-être un million 200 000. Ce sont des estimations qui sont remontées et consolides des filières par filière, mais qui montrent surtout une dynamique. Il y a une dynamique à laquelle il faut se préparer de destruction d'un certain nombre d'emplois, mais en même temps de nouveaux emplois qui apparaissent. La question n'est pas tellement de savoir si c'est 200 000 ou 250 000 créés dans tel ou tel filier ou pas, c'est comment est-ce qu'on gère et on se prépare à ce changement ? Justine Duval, justement, le fait qu'on casse des emplois, on les supprime pour en créer d'autres parce qu'effectivement ils sont obsolètes. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, qui êtes étudiante à Polytechnique, je crois ? Oui, c'est ça. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on voit très bien en tant qu'étudiant, on a identifié certains métiers qui sont en fait des jobs échoués, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'engager dans une carrière en sachant que dans 10 ans ça n'existera plus. Je vais prendre un exemple, par exemple, moi j'ai une formation d'ingénieur, je n'ai pas envie d'avoir un métier d'ingénieur dans le pétrole parce que même au-delà de mes convictions écologiques, dans 10 ans, il y en aura beaucoup moins et ce n'est pas un métier d'avenir, ce n'est pas quelque chose qui est durable, mais durable au sens propre du terme, c'est-à-dire pérenne sur le long terme. C'est assez intéressant. Quand on parlait justement de créer des liens avec le monde scolaire, il m'est venu quand même et le président de la République a fait le diagnostic de l'école il y a quelques jours, on a envie de dire c'est très bien la RSE, mais il faudrait peut-être d'abord reprendre, si on donne aux profs la capacité de dire, tenez, il faut quand même informer les jeunes sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce qu'ils pourraient avoir comme métier dans le futur. Je vais faire, je vais jouer au commandant de bord, mais il faut quand même d'abord apprendre à lire et à compter. Est-ce qu'on peut faire tout ça en même temps comme est-ce que vous voyez les choses, vous qui avez fait le groupe de travail et vous Justine qui en sortez, j'allais dire à peine. Merci. Je pense que l'école c'est une opportunité dès le plus jeune âge justement de se former à ces enjeux. On voit encore trop aujourd'hui à mon sens que l'écologie c'est quelque chose, en tout cas c'est comme ça que c'est un petit peu caricaturé peut-être dans les médias, c'est quelque chose qui est réservé à l'élite, aux ingénieurs, à ceux qui sont en école de commerce ou étudiants à Sciences Po ou dans d'autres grandes écoles. Je pense que si on veut toucher tout le monde et la crise écologique elle touche tout le monde de par ses conséquences, il faut aller dès l'école, dès le collège, dès le lycée avec des formations, des cours, des sensibilisations et ça peut même susciter des vocations ne serait-ce que dans le secteur de l'agriculture où il faudrait augmenter je crois le chiffre du lycée. Même peut-être avant le collège, j'entendais Stanislas de Han sur notre antenne ce matin qui disait qu'il fallait faire les choses dès le plus jeune âge parce que le cerveau apprend très très rapidement. Oui tout à fait et on peut susciter également des nouvelles vocations qui sont plus en lien, plus ancrées dans la société avec des problématiques concrètes, peut-être même plus concrètes que les maths ou le français dès l'école. Donc c'est une vraie question. Une remarque là-dessus ? Très rapidement, la question est posée assez fréquemment de la grande démission et de la recherche de sens de la part des collaborateurs. Je pense que nous tenons une opportunité extraordinaire pour une transformation mais vraiment globale du pays, de tous les citoyens dans leur pratique et dans leur action potentielle en tant que travailleur, employé ou chef d'entreprise. Voilà. Et donc à nous de saisir cette opportunité. Elle n'est pas simple parce qu'on ne sait pas très bien où on va, je le répète. On peut planifier mais il y a une part d'incertitude considérable. Il ne faut pas avoir peur à nous d'inventer le monde de demain. Ça va se faire à tous les niveaux, à l'école. Bon, je ne reprends pas tous les points mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que les formations auront toujours un temps de retard par rapport aux besoins immédiats. Et donc nous avons besoin d'une agilité et d'un jeu collectif. Voilà. Ça c'est extrêmement important de mon point de vue. Alors justement on n'est pas très loin en parlant de la formation des dirigeants dont vous parliez Alexandre Perra tout à l'heure et je reprends un peu l'expression d'Edouard Henault qui dit qu'il n'était pas un boomer. On est content de le savoir mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez dit ça je me disais mais en fait on n'en veut plus des boomers. Même dans les entreprises quand vous arrivez à des échelons très très élevés ça fait que le comex ne veut plus de... Alors du coup sur la formation des dirigeants comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce qu'on peut ancrer ça dans le quotidien sachant que je ne sais pas si c'est les médias qui restituent ça mal mais dans l'inconscient collectif l'agenda d'un dirigeant il est déjà tellement booké que pour trouver la place pour une formation ça va être difficile. Si je peux me permettre d'en répondre. D'abord comme vous dans vos entreprises on forme les administrateurs les actionnaires donc on a des comités RSE enfin on forme tous les dirigeants d'entreprise on a des présentations régulières en comex de l'avancement de nos politiques RSE et j'allais dire aujourd'hui on parle de transformation on parle de transition on est nourri par ça il y a 20 ans vous faisiez une transformation sur un sujet particulier aujourd'hui toute l'entreprise est en transformation mais en permanence c'est fini le temps où on avait un projet de transformation qui démarrait et qui s'arrêtait ils s'enchaînent ils succèdent ils sont en même temps enfin on a un vrai sujet et donc quand on parle de RSE et nous on a la chance d'avoir un métier qui est au coeur des enjeux RSE puisqu'on peut substituer et donner des solutions alternatives à la voiture à l'usage de la voiture on ne parle pas de la supprimer on parle de permettre de le faire on a un lien social qui est important grâce à ça et on le crée parce que les gens peuvent travailler peuvent aller à la culture peuvent aller faire du sport mais aussi on leur apporte aussi du pouvoir d'achat avec nos donneurs d'ordre les autorités organisatrices de mobilité puisque utiliser du transport partagé coûte 7 fois moins cher que d'utiliser sa propre voiture et donc in fine on déclenche des mouvements mais il faut créer de l'offre mais par rapport à ce que vous disiez sur les dirigeants nous on les forme d'abord mais surtout ils sont acteurs et ils sont pleinement acteurs parce qu'ils participent à des web conférences c'est mutualiste en fait on travaille comme ça on travaille beaucoup dans la co-construction dans la coopération et dans le collaboratif et ça fait partie de nos valeurs on a trois valeurs prendre soin de nos voyageurs et de nos collaborateurs partager donc partager nos expériences partager partout en France on multiplie les connaissances de ce qui s'est fait parce que on est une entreprise de service le service ça part du terrain et ça remonte vers le haut donc chacun donne une idée et donc ils apportent l'idée on cadre et on priorise et quand on est tous partis sur le schéma le schéma se déroule très très rapidement et j'aurais tendance à dire que la pluie tombe au sol et la démonstration parfaite ça a été l'organisation du transport public sur le Covid et on était là on était au rendez-vous et ça s'est mis en oeuvre très très rapidement Justine Duval si vous êtes un jour dirigeante quel genre de dirigeante serez-vous ? Je n'hésiterai pas à former toutes les personnes de mon entreprise même si j'espère qu'au moment où je serai dirigeante tout le monde aura bien conscience des enjeux environnementaux ce qui est intéressant dans votre question c'est que nous on pense qu'on n'a pas le temps d'attendre que notre génération soit aux commandes qu'elle soit en responsabilité pour agir en fait donc j'espère que si un jour je suis dirigeante on en sera déjà tous sur la bonne ligne avec la bonne vision d'avenir et que mes trois autres participants à cette table ronde auront fait ce qu'il fallait même si bien sûr je compte m'engager à mon échelle mais disons que je ne suis pas encore assez en position de responsabilité pour le faire Faire notre part On est mal Non plutôt bien Sur la mobilité on a parlé tout à l'heure un peu des Mais d'abord en termes de coût pardon mais j'en reviens un peu toujours à l'argent ça coûte cher la mobilité des salariés vous parliez tout à l'heure j'en reviens au point 3 C'est un investissement mais cet investissement c'est le coût de la survie de l'entreprise tout simplement donc ça n'a pas de coût d'une certaine manière bien sûr on calcule les euros et on en tient compte mais c'est le coût de la survie d'entreprise Le modèle est vraiment en train de changer certains le voient d'autres non certaines entreprises sont vraiment engagées dans ce mouvement et sont prêtes à faire des investissements des renoncements c'est ça qu'il faut calculer pour voir la vérité de l'entreprise d'une certaine manière et juste pour revenir Quand vous dites d'autres non c'est d'autres non ou d'autres pas encore ? D'autres entreprises n'y sont pas encore parce que d'autres entreprises peuvent encore être tentées je ne sais pas comment elles le font et comment les actionnaires les laissent faire mais de vivre sur la rente du monde d'avant mais ça ne durera pas et ça ne pourra pas de toute façon à un moment donné c'est déjà contraignant je parle sous le contrôle de Marlène Sheppard qui est là mais à un moment donné il y a quand même un contrôle De toute manière être un boomer aujourd'hui dans une entreprise qui est engagée je ne voudrais pas l'être parce que ça doit être un enfer son chef peut lui avoir mis des objectifs RSE son client lui demande de prouver que son produit ou son service est RSE ses équipes s'ils ont Justine dans l'équipe le questionnent sur ses décisions pourquoi on fait ça ? parce que la parole est quand même libre dans l'entreprise ça se parle et avec un peu de chance mais ce n'est pas de la chance c'est presque une certitude quand il rentre chez lui le soir ou le week-end il se fait engueuler par ses enfants ou ses petits-enfants donc c'est un boomer aujourd'hui dans l'entreprise il faut qu'il ait le cuir très très épais pour le rester longtemps ou un bon parachute pour son siège éjectable on en vient tout de suite si vous voulez bien parce que le temps nous manque au crédit d'impôt recherche parce que ça c'est une vraie proposition comment est-ce qu'on est venu à ça sachant que et par rapport à ce que je viens de dire il y a déjà une contrainte qui est celle de ne pas respecter le RSE dans les entreprises alors comment pardonnez-moi cette question un peu candide mais comment est-ce qu'on peut encourager à la fois avec un crédit d'impôt recherche et contraindre avec je ne sais pas comment ça va se passer mais en tout cas des contraintes pour les entreprises alors on n'a pas parlé de contraintes l'idée c'est de non mais comme ça existe déjà en tout cas au niveau de Bruxelles ce qui existe c'est un crédit d'impôt recherche qui encourage les entreprises à innover et ça fonctionne bien et il ne faut surtout pas déstabiliser ça la question qui se pose c'est est-ce que pour les sujets qui sont un peu plus lointains dans leur capacité à avoir un rendement et apporter un rendement à l'entreprise rapidement il ne faut pas une incitation supplémentaire vers ces technologies-là alors ça suppose de faire toute une nomenclature de qu'est-ce que c'est qu'une innovation qui est en rupture et de celle qui ne l'est pas parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer marginalement le système il s'agit vraiment d'aller vers vers de la rupture donc évidemment il faut qu'on si c'est inédit qui est retenu il faut qu'on regarde comment on l'élabore et comment on va au-delà mais c'est quelque chose qui vient s'ajouter et qui doit être avant tout incitatif ça permettra aussi de mesurer ce qu'une nation investit dans sa recherche au service de cette rupture ma dernière question je la pose à Justine Duval puisque votre point 6 c'est inciter l'ensemble des publics à se former au métier de demain vous ça vous ça a l'air évident pour vous comment est-ce qu'on fait pour transmettre l'évidence je pense que ça passe déjà comme on le disait tout ça c'est un peu lié même complètement lié à l'école et aux formations si on n'est pas si on n'est pas sensibilisé aux enjeux de la transition écologique aux enjeux sociétaux de notre temps on ne peut pas aller chercher plus loin et se dire bah tiens je vais m'engager je vais faire un métier qui va être utile socialement ou environnementalement pour la société donc je pense que concrètement ça passe en effet par l'école il y a sans doute des choses qui sont à revoir au niveau des programmes scolaires comme on l'a peut-être déjà évoqué nous on se concentre plus sur l'enseignement supérieur au sein du collectif dans notre action et donc on essaie d'inclure dans toutes les formations un passage obligatoire par une sensibilisation à ça donc il y a plusieurs façons de le faire donc soit on propose des sensibilisations soit on va former les directeurs d'école parce qu'on pense que ça peut aussi venir d'eux pour avoir une vision de leur école et la meilleure des sensibilisations c'est peut-être d'écouter les jeunes et on vous remercie beaucoup Justine Duval merci Alexandre Perra Gabriel Raymond-Jean que je reçois ce soir sur Europe 1 donc on aura encore la possibilité d'en discuter et vous Edouard et nous merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada